Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joueurs et joueurs du 21ème siècle. J'espère que vous avez la banane. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le jeu Grey Hill Incident sur PlayStation 5. Un jeu qui sort en version physique ce vendredi 23 juin. A noter donc qu'il est sorti en version digitale déjà il y a quelques semaines. Et c'est un titre que j'ai en ligne de mire depuis pas mal de temps parce que j'adore les films de SF, j'adore les films avec des invasions d'extraterrestres. Et justement, ce jeu a pas mal de clins d'œil avec le film Cygne puisqu'on se retrouve dans une bourgade américaine un peu paumée. et puis qu'on va croiser des PNJ avec de l'aluminium sur la tête exactement comme dans le film de Night Shyamalan que j'adore. Et voilà, donc j'avais vraiment hâte de le tester. Alors sachant quand même que c'est un jeu à petit prix, on n'est pas sur un triple A. C'est un jeu apparemment qui a une durée de vie de 2-3 heures. Donc voilà, moi je sais exactement dans quoi je m'embarque. Mais c'est à noter quand même si, pareil, le principe du jeu, en tout cas le pitch du jeu vous plaisez bien. Bon, sachez quand même que là on est vraiment sur un jeu 1D assez court. Donc il y a une sorte d'un petit peu peut-être de film interactif avec un côté survival, mais qui je pense va être assez light. Enfin bon, on va découvrir ça ensemble. Donc sachant que c'est un jeu que j'ai installé hors ligne, comme d'habitude, pour garantir une expérience 100% physique. D'ailleurs ça m'a un petit peu étonné parce que derrière la boîte, ils annoncent 10Go, qu'il faut avoir 10Go d'espace libre. Et mon install fait 2,95Go en version 1.0. Alors j'espère qu'il ne va pas être tout bugué dans tous les sens. Allez, donc on est sur le menu principal. On va aller voir les paramètres. Donc, langue. On a pas mal de langue. Alors je pense que ça va être que du sous-titre parce qu'après la langue parlée, c'est l'anglais. Gameplay. L'angle de poche, c'est L1. A priori, ou L2. Frapper, s'échapper, tirer, R1 ou R2. Ok. Ah ouais, non, d'accord. Dans le revolver, c'est L1 et la langue de poche, ça doit être L2 en fait. C'est plus simple. Et on peut courir avec R2 et tirer avec R1. A priori. Ok. Graphisme. C'est juste pour bouger la luminosité. Ok, bah écoutez, attends, on va peut-être voir quand même audio. Audio, donc avec les sous-titres activés. Allez, nouveau jeu. Y'a pas de mode de difficulté. Malheureusement pour moi. J'aime bien, en bas à droite, là, c'est marqué sauter. Pour passer le truc, tu vois, et là, on traduit en sauté. Voilà. Les champs de maïs. Ouais, c'est écrit au petit, hein. Les gars, vous l'entendez ? Quelqu'un était dans notre jardin à côté... Ah bah, j'ai peu le temps de lire. Lorsque mon mari est sorti avec son arbre, l'inconnu avait disparu. Depuis, notre chien a disparu. Je veux porter plainte. J'appelle la police dans quelques minutes. Comme vous savez déjà, je ne fais pas confiance à ces gens, ni au gouvernement, ni à personne d'autre. Et vous ne devriez pas leur faire confiance non plus. Nous avons... Ah bah, ça va très vite, hein. Et c'est écrit tout petit. Je ne peux pas voir un policier de Grey Hill. Je veux que ça s'arrête. Ça, j'ai plusieurs semaines que ça dure. J'ai vraiment peur. Plusieurs animaux ont déjà disparu. Oui, parce que comme je vous dis, c'était une invasion, en fait. C'est surtout des enlèvements, hein. Voilà, il ne faut pas se faire enlever, d'ailleurs, dans le jeu. La surveillance du voisinage s'en occupe. C'est le tour de Ryan, aujourd'hui. Il vous rendra visite, ce soir. Il n'est pas un soldat d'élite. Il n'a pas fait la guerre du Vietnam, non plus. Et vous savez qu'il a joué au baseball en tant que professionnel. Il s'est manuel à battre. Justement, on va pouvoir se défendre avec une botte de baseball. Mais c'est lui en paix. C'est déjà assez difficile pour lui de faire face à cette situation. Ah oui, alors, en plus, apparemment, voilà, il a perdu sa femme exactement comme dans le signe. Donc, je pense que le développeur, ouais, il a fait des gros clins d'œil au film. Depuis cet incident particulier de mon enfance, j'ai passé toute ma jeunesse dans un service psychiatrique. J'ai payé le prix fort pour me libérer. Bob, je ne peux plus entendre ça. Vous avez raconté votre stupide histoire des milliers de jours. Alors, on l'a compris, hein, ils sont en train de parler avec un Taki-Walky. Et je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que ça se passe durant les années 90. Je suis convaincu que ce chapeau protège. Oui, donc, effectivement, il a donc son chapeau en allu. Vous savez, j'ai failli boire de l'essence. J'ai oublié... Oula, ça va très, très vite en plus, c'est l'auditre. Amy, I forbid you to call the police. Ryan, you can hear me, right ? My daughter didn't talk the whole day. When she was in the forest with your son in the morning, Rachel a couru à la maison, mais Henry est resté là. Henry est rentré chez lui plus tard, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il a vu d'abord ? Ça va trop vite, hein, j'ai pas le temps de vous lire parce que... Ah ouais, donc, en fait, il dit que sa femme l'a quittée. C'est pas que sa femme est morte, c'est que sa femme l'a quittée. Enfin, quittée, peut-être qu'elle est morte. C'est pas que sa femme l'a quittée, c'est que sa femme l'a quittée. Rachel est une bonne fille. Je suis dormi pendant quelques heures parce que de ma changement aujourd'hui. Je pense que Henry est rentré quelques minutes avant. Je l'ai oublié qu'il se lock dans sa maison. Mais il est probablement juste watching TV, comme toujours. C'est quelque chose pour éviter de parler avec son vieux. Je pense qu'il va venir bientôt. C'est bavard, hein, c'est bavard. Je sais ce que j'ai vu. Je ne suis pas fou, Brandon. Mais c'était très dark. Ryan, regardez-le maintenant. Les gars, vous avez besoin d'aborder vos portes. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais essayer d'arrêter un peu. C'est une bonne idée, Bob. Je vais rentrer à l'autre. Je vais rentrer à l'autre. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Les voisins, ils disent qu'il faut arrêter nos maisons. Le gouvernement cache quelque chose. Le gouvernement cache quelque chose. Il a commencé avec Roswell, mais il a augmenté depuis les années 60. C'est la façon dont c'est. Oh, Ryan. Mon cap, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. Elle dit, cherchez mon chat. C'est sûr. Rachel et Henry sont plus importants maintenant. Mais si je peux trouver ton chat, je vais vous laisser. Ok, Bob ? Je vais essayer de parler à mon fils maintenant. Mais c'est ça, il ne va pas parler. C'est ça qu'il veut bien de parler. Ah, on va pouvoir enfin jouer. Ok. Donc, on est bien en 60 images par seconde. Je n'en attendais pas moins. Après, bah oui, c'est très sombre. Tout le jeu va être vraiment très, très sombre. Donc ça, c'était le talkie walkie. Clique droit. Ça met clic droit en bas à droite. Il y a des petits problèmes de, je pense, peut-être de traduction. Et puis, ils ne sont peut-être pas embêtés. Ils ont peut-être fait les mêmes trucs pour un peu tous les systèmes. Lampe de poche. Mais attends, est-ce que je peux la prendre ? Parce que la lampe de poche, ça me servirait bien. Ah, d'accord. Ok. Donc en fait, avec L2, j'ai déjà une lampe. J'ai déjà une lampe. Et en fait, c'est une lampe que tu charges toi-même. Bon, bah écoutez, on va peut-être sortir de là, hein. Ah, il est là, à la porte. Commenchez pour ouvrir la porte. Voilà. Croix. Ah, est-ce qu'on peut se baisser avec Ultra-L1 ? Henry, je ne sais pas ce que tu vois sur la porte aujourd'hui. Vous devriez demander à Rachel. Henry, il y a quelqu'un dans ta maison. Est-ce Rachel là-bas ? Oh, je ne sais pas. Elle devrait arrêter de me déranger. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Henry ? Dis-moi. On n'entend pas de bruit, là. Je n'aime pas ça. Qui est là-bas ? Je vais dans ta maison, Henry. Restez ici. Ok, donc l'autre, déjà, il regarde une tête toute brouillée. Il est déjà bien dans sa tête, le gamin, quoi. Les personnes qui affirment avoir été enlevées par des extraterrestres rapportent souvent qu'elles ont perdu le temps. Par contre, ça, c'est vrai que cette idée de gameplay de devoir charger tout le temps la lampe, c'est un peu relou, je trouve, quand même. Je ne trouve pas que ça soit une super idée, ça. Ah bon ? Tu sais qu'il est sorti par la fenêtre. Il y a des rideaux. Il y a des rideaux. Ah. On va sortir. Attends. Par où on sort ? Je ne devrais pas faire ça maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire alors ? Est-ce que je peux aller par la fenêtre, là, peut-être ? Non ? Ah oui, il faudra par là, d'accord, ok. Peut-être, non ? Qu'est-ce que je peux faire, là ? Le soda manza manza. Ah oui, mais j'entends que le chien, il aboie, là. Ah, mais je suis censé faire quoi, là ? Alors, est-ce qu'il faut que je reparle peut-être à mon gamin ? Tu me parles ou bien ? Non ? Ah, je suis censé faire quoi, là ? C'est roux, quand même ? Oui, il est passé par la fenêtre, et alors, et après, je fais quoi, moi ? Ah, je suis déjà bloqué ! Merde ! Ah, je peux me cacher, d'accord. Ah, carré, je me cache dans les trucs. Il est débloqué un... un trophée... peureux. Ah, peut-être que si, j'aurais des sous le lit, non ? Non, je peux pas plus me baisser. Ah, putain, attends, par là ? Oh, putain ! J'avais pas vu cette porte ! Génial ! Max, arrête de marcher ! Qui est là ? Il y a quelqu'un dans la chambre. Be quiet ! Appuyez sur L2, et rompre pour l'éteindre. Ah, il y a quelque chose pour casser la porte. Ah oui, mais quoi ? Ah, il y a pas une hache, là ? S'il a coupé du bois, il devrait y avoir une hache. Ah, mais il y a quelque chose, là. Attends, comment on fait pour courir ? Ah oui, c'est R1 pour courir. Non ? C'est pas mal que je puisse pas prendre le... Ah si, il lâche normalement, ça. Voilà ! J'ai pu l'utiliser pour ouvrir des portes verrouillées. Très bien. Donc, c'est R1 pour courir. Ok. Et donc là, je fais comment ? Croix, carré... Ah ouais, croix. Même pas peur, moi. Non, Max ! Attendez. Je peux plus sortir, là, si. Max ! Attends, je sais pas... Je peux sauter ou pas ? Max ! Max ! Max ! Max ! Il y a des barriquettes de partout, là. C'est tout clôturé. Ah, les salauds, ils m'ont piqué mon chien ! Bon, il faut peut-être rentrer à l'intérieur, là, pour barricader. Ah, je l'avais pas vu, la porte, hein. Putain, dire que j'ai tourné pendant 3 heures. Ah, c'est écrit vraiment tout petit, tout petit, hein. Boutons sont réel. Le gouvernement a checked into this incident, et a annoncé que ce UFO, qui, c'est juste un ballon. C'est un mouvement que vous pouvez voir dans quelques secondes, c'est juste un réflexion sur le lens de la caméra. Il n'y a pas de raison pour être concerné. Et ne faut pas être soulevé à l'inviter du petit, Your Mr. Broker That is not a weather balloon, they're lying The government is lying and they're trying to hide it from us Brandon was right, they're already in Greyhill We can't talk about it to the police, they'll just lock us up in a psych ward Dad, we need to get out of this cursed place I hate this neighborhood hole Ryan, are you there? I'll go talk to Brandon Ah, we need to go to Tokyo Walkie No? I'm here Ryan, something is wrong with Joe Parson, the farmer, you know? He called me a few minutes ago, he was very afraid Then the radio connection became broken off by something He is working on the field near your house, you must check immediately what happened to him Okay, I'll go check on him By the way, someone was in Henry's room They escaped out the window, I almost caught them in our shed But there was a strange blue light I'm shattered here Pull yourself together Have you seen the TV news? No one will help us We're all boarding up our windows currently I know how to shoot because of the Vietnam War and you can handle the baseball bat We will overcome this night and drive to our holiday home by tomorrow Don't forget how I shot your son's hat off while wearing it when I was drunk at the barbecue last summer Oh, Branton Imagine how I can still look down when I'm sober Many times the dialogue se chevauchent I'll keep you updated Over and out So When I find options Let's find the Fermi Joe Parson What are they going to tell you for who to pass? And it's a good thing to take us here But no, no one is going to go putain c'est vraiment sombre alors attends je vais quand même voir si je vais dans les paramètres là est-ce que je peux pas améliorer quand même ça parce que c'est allez je vais monter à fond là peut-être pas à fond mais déjà un peu plus comme ça ah mais de suite ça fait super gris quoi c'est pas mieux hein c'est pas mieux alors faut laisser comme ça mais c'est sûr quoi c'est vraiment super méga sombre est-ce que je peux monter à l'échelle là non alors la durée de vie est courte mais je pense que voilà pour rallonger un peu le truc bah il donne très très peu d'indices ah d'accord attends je crois qu'on prend ça c'est le c'est le jardin de derrière et à tous les coups maintenant je peux sortir par là voilà je pouvais pas tout à l'heure mais maintenant je peux ok j'ai compris et là il y avait quoi là c'est la salle de bain point de contrôle on va prendre la voiture ou bien carré ah bah ouais disons par contre là il y a un problème là je suis tout petit attends c'est quoi cette histoire il y a un problème ah c'est pour me cacher d'accord ok oui c'est pour me cacher parce que je disais je comprends pas pourquoi je suis à ce niveau là du volant d'accord en fait c'est pour se planquer quand il y aura les petits gris d'accord d'accord ah il y a un problème se cacher dans la poubelle ok compris alors je suis censé aller où parce que ouais Joe Parson bah je sais pas où il y a un peu de plaire ah je devrais pas faire ça ok est-ce qu'il y a un bouton pour sauter là ah on voit nos pieds d'accord ah ok je peux ouvrir t'es goza ah non c'est une vache qui s'est fait dépecer et elles sont pas mal faites les vaches ah oui et puis il y en a pas qu'une qui s'est fait dépecer il y en a plusieurs ah non je vois c'est sympa par contre encore une fois je sais pas du tout où je vais aller j'ai zéro indication là je suis dans le champ très bien peut-être qu'il faut analyser le le tracteur non non tracteur c'est pour ce ah si peut-être il y a peut-être un truc à faire là ils sont petits ils griffent l'idée c'est que je puisse conduire le tracteur comme ça je les écrase est-ce que je peux faire quelque chose d'autre là vous avez pas réécouté ça non après il y a une pelle là non je vais peut-être la prendre non non c'est une faux je peux pas la prendre non enfin c'est une fourche une fourche une faux c'est pas ça mais je peux pas la prendre dans tous les cas c'est un peu rude quand même comme jeu au niveau indication parce que là moi je suis passé par là ok je crois que de toute façon rien à faire d'autre dans l'enclos et on peut pas courir longtemps on est vite essoufflé alors à moins que je puisse peut-être sortir après par là je vois rien pour sortir bon je fais le tour je fais le tour d'un enclos qui s'étend jamais ah bah il y a le chat là il est bizarre le chat qu'est-ce qui est arrivé au chat là bon bah ça fait quand même ça valait quand même le coup que je fasse le le tour de l'enclos parce que moi j'ai récupéré le chat ah bah tiens la caravane elle est là il y a pas une porte là alors en tout cas là il y a un camping car ouais il faudrait que je puisse grimper donc sur le le camping car voilà il y a une échelle oula non j'ai dit que je voulais monter qu'à cette vidéo subwetter bob a écrit un livre sur son expérience dans l'élément par des extraterrestres malheureusement il n'arrive pas à trouver d'éditeur il doit pas être loin là parce qu'il est en train de préparer à bouffer là vas-y reprends le ton chat vas-y reprends le ton chat alors sur la table elle est où ta table ah oui vous devez porter un chapeau en aluminium votre fils Henri aussi disant dans vos cerveaux par télépathie ok donc de la lue sur la table de la cuisine attends parce que la table de la cuisine ça serait ça mais là je peux pas je peux rien récupérer je fais ici la préparation en papier d'aluminium là je peux pas interagir attends oh putain c'est ça là oh la 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 d'accord ok c'était un petit truc qu'il fallait prendre d'accord ah voilà c'est classe Ah, c'est classe. Passez par la Grange, devant ma caravane. Vous pouvez briser certains obstacles avec votre bat de baseball. Ok, alors. Et comment je fais pour sortir, là ? Je ressorte par là ? Ah non. Ah, la batte, elle est là. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir sortir, peut-être. Ah, voilà. En la pétant. Ok. Eh, je rentre chez moi. Ah, elle m'a dit par la Grange. Enfin, putain, elle est... C'est pas un sportif, le gars. Dès que tu mets un coup de batte, il faut attendre un call-down, là, pour que tu puisses retaper. Ouais, donc, non, ça, je peux pas le péter. Dites passer par la Grange, devant le... Putain, c'est fou, cette histoire. Ah, putain, faut peut-être que j'aille là ? Oh, putain, fallait que j'aille là. Oh, putain, fallait que j'aille là, en fait. Oh, là, 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 là. D'accord. Ah, non, mais j'ai pas compris, moi, quand même, il m'a dit devant. Ouais, bon, je voulais monter, mais je pense que c'était peut-être pas une bonne idée. Allez, il y a des petits bruits, hein. Ah, j'ai encore me retrouvé bloqué, putain. Ah, et là, j'ai vu ça hier, vous devez le signaler à Brandon demain. Il s'est écrit une note, je pense qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Picasso. D'accord, on ne s'était pas là. Bon, une lumière, apparemment, c'est un avis. Ça, je trouve ça con qu'on puisse pas sauter. Ah, est-ce que c'est par là ? Non, c'est pas. Non, là, mur invisible. Allez, de l'autre côté. Et là, j'ai l'impression que ça va être pareil. Ouais. Bon. Alors, est-ce que je n'ai pas loupé ? Quelque chose qu'on peut ouvrir ? Je peux monter là, non ? Je suis la soucoupe. Ah, bah oui, j'arrive chez moi, là. Ah, putain, il va kidnapper mon gamin, putain. Ah, putain, comment je fais ? Là, c'est encore un mur invisible, là ? Ah non, il y a les barbelés, putain. D'accord. Bon, bah voilà. Le piston, il s'est fait kidnapper. Ah, ça y est, par là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La police. Ah. Par contre, ils se sont plantés, les mecs. Il n'y a déjà plus personne. Ah, par contre, il y a un flingue. Il y a bon, ça. Et top secret. Invasion extraterrestre attendue à Grey Hill le 11 mai 92. Il le savait. Il le savait. Et donc, maintenant, je devrais avoir le flingue. Je crois que tu avais dit que c'était L1, non ? Le flingue, non ? Ah, ouais. Par contre, je n'ai que trois balles, non ? Par contre, je veux dire que si je vois un petit gris, je ne vais pas le louper. Donc là, c'est juste pour se planquer. Retournez à votre maison. On ne joue pas un sportif, hein ? Ah bah, il y a d'autres potes, qu'il y a. Ah bah, il y a d'autres potes, qu'il y a. Il y a d'autres potes, qu'il y a d'autres potes, qu'il y a d'autres potes. Ça ne peut pas être notre fin. Je ne veux pas être un victime de expérimental alien. Ils ont déjà pris votre maison, donc je ne pense pas qu'ils vont revenir. Je suis déjà commencé à faire un endroit de votre place. Ça va nous sauver. Mais Ryan, nous avons un petit problème. Je l'ai utilisé tous les mails. Cette matinée, je l'ai pris tous mes mails à la famille de la Creeq. Le Creeq a les mettre sur la table dans leur maison. Il faut aller les prendre. C'est la première maison à la gauche. Je pense qu'il a les bâtimenté. Ok, je l'ai pris, mais il faut trouver un moyen d'entrer dans la maison du ruisseau. Et récupérer les clous. Ok. R2 qu'on a la servite par l'alien. D'accord. Alors qu'on sait poursuivre ? Donc si je vois un alien, je le shoot. Et après, si je n'ai plus de balle, je vais dans la bagnole. Voilà, c'est barricade est là. Je ne peux même pas avancer. Si ? Voilà. Ça, je ne peux pas y aller. Allez, avez-vous la première maison sur la gauche ? Je n'ai pas l'impression que ce soit celle-là. Je n'ai pas l'impression que ce soit celle-là. Merde ! Ça ne s'ouvre pas, ça, non ? Avec un petit coup de batte ? Ah, bah tiens, oui. Avec la batte, je peux le péter. Ah, et maintenant, je vais pouvoir accéder à l'arrière de l'autre baraque. L3 pour s'accomplir. Attends, c'est quoi ça ? Ah, c'est un alien ! Oh, c'est bon ça. Attends, vas-y. Vas-y, vas-y. Je n'ai même pas peur. Et voilà. Ah, ça valait le coup. Voilà. Ah, tu es un alien. Ah, bah ouais, je suis content. Ah, des balles. Ça, c'est quoi ? Ça ne serait pas des clous, ça ? Apporter des clous à Bob. Ah, bah oui, très bien. Alors, et quand je fais pour recharger ? Ah, c'est bon. Il recharge tout seul, là. Allez, il y a des cassettes, là. Une sonde. Je bouge bien, quand même. Est-ce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de balles ? Non. Ça, c'est fermé. Bon, bah, je pense que j'ai... Je pense que j'ai fait le tour. Le prochain alien, aussi, je le fume. Sans pitié. Alors, est-ce que les corps restent ? Est-ce que mon petit alien, il est toujours là ? Eh bah ouais, eh bah ouais. Ça, c'est une putain de rencontre du troisième type, hein ? Comme dit Willy Smith. Donc, la durée de vie, je pense effectivement, elle est faible, parce que tu tentes beaucoup, des fois, pour trouver ce qu'il faut faire. Une fois que tu connais vraiment, voilà, enfin, que tu as compris par où fallait passer, etc., je pense que le jeu, en speedrun, peut-être que tu le fais en 30 minutes, quoi. C'est bon, Ryan, tu as-tu ! Ah, il y a des munitions, en plus. Est-ce qu'il y a des munitions, peut-être ? Ah, il m'a donné directement les munitions, en fait. Ok, Ryan, allez à Brandon, il a besoin de votre aide. En tout cas, je vais essayer de faire travailler mon caravan. Ils ont disablé tous les voitures dans Greyhills. Ok, donc là, elle est à la maison de Brandon, c'est dans la direction de la maison du ruisseau. Bah, génial, quoi. C'est la maison du ruisseau. Qu'est-ce que j'en sais, moi, ce que c'est, la maison du ruisseau ? Ouais, des fois, les indications sont quand même pas super, super claires. Ah, mais là, c'est bon, là, là. Et là, ce couple, là, vas-y, je vais tirer dedans. Bon, non, mais vous savez quoi ? Je pense que je vais m'arrêter là pour cette découverte de Greyhills Incident. Alors, il y a du bon et du moins bon. Techniquement, je trouve ça pas si mal, bien que, voilà, on soit quand même dans des environnements très sombres, avec beaucoup de brouillard. Donc, c'est pas super agréable, je trouve. Mais bon, voilà, on est en 60 images par seconde. Les PNJ sont plutôt bien faits. Voilà, c'est quand même pas trop... Ah, tiens, est-ce que je peux monter à l'échelle, là ? Non. On va dire que pour un jeu 1D, techniquement, je trouve ça pas mal. Par contre, le coup de la lampe torche, là, au thé où j'ai tout le temps chargé comme ça, ça, je trouve ça quand même un peu relou. Tout comme le fait que, voilà, dès que tu cours, quoi, allez, 20 mètres, 30 mètres, après, ton personnage, il s'essouffle, quoi. Ça, c'est... Je trouve ça un petit peu pénible aussi. Alors, est-ce que c'est fait exprès, justement, pour ralentir un peu le rythme du jeu ? C'est possible. Mais, voilà, que ce soit courir, donner des coups de batte de baseball, tout ça, ça t'essouffle très, très vite, quoi. C'est un peu dommage. Et puis, les indications aussi qui sont pas super claires. J'ai perdu pas mal de temps, d'ailleurs, je pense que je couperai cette vidéo à plein d'endroits, parce qu'il y a des moments, j'ai tourné vraiment bêtement comme un couillon. Mais je trouve, effectivement, que c'est pas toujours bien, bien clair. Il n'y a pas d'objectif, voilà, des objectifs qui apparaissent directement à l'écran. Donc, de ce fait, ouais, voilà, c'est pas toujours évident de savoir par où on doit passer. Mais bon, voilà, après, dans le principe, voilà, un jeu comme ça, avec une ambiance d'invasion extraterrestre, je trouve ça quand même plutôt sympathique. Voilà, moi, je suis quand même client, je pense que je vais aller jusqu'au bout du jeu, même si, voilà, il y a des petits défauts. Moi, je pense que je devrais quand même m'amuser. Bon, a priori, pas très, très longtemps, parce que, voilà, la durée de vie serait plutôt courte. Mais je pense quand même que je vais m'amuser. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez bien aimé cette vidéo découverte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501